Le CHU de Rouen mène une politique handicap d'envergure pour améliorer la prise en charge du handicap. Ses principaux objectifs, favoriser l'insertion et le maintien dans l'emploi de ces personnels en restriction d'aptitude et plus largement, favoriser l'accès aux soins et à la santé à l'ensemble des patients en situation de handicap. La Direction des ressources humaines met en place diverses actions visant à garantir aux personnels en situation de handicap les meilleures conditions de travail possibles. Le CHU s'est engagé et a mis en place une politique handicap depuis plusieurs années déjà et s'appuie sur un partenariat avec le Fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap, le FIPHFP. Du coup on peut bénéficier de fonds dédiés qui nous permettent de travailler sur l'amélioration des conditions de travail avec les aménagements de postes, avec tout le matériel ergonomique qui peut permettre à une personne de compenser sa situation de handicap au travail. Il y a tout un tas de dispositifs qui existent, sachant qu'à chaque fois bien entendu, le principe c'est d'aider une personne dans sa singularité avec ses particularités. Donc on va essayer de mobiliser toutes les aides possibles pour elle. L'autre axe de la politique, ça va être également l'insertion professionnelle. De ce point de vue-là, on va se positionner sur un partenariat avec les organismes extérieurs. On va travailler avec AndiSup, avec Cap Emploi. L'objectif est de aussi favoriser l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap qui sont en recherche d'emploi ou en formation. On va notamment travailler beaucoup sur la proposition de stage pour des jeunes en situation de handicap ou en reconversion professionnelle et qui ont besoin d'écouvrir un métier ou se former dans le cadre d'un cursus de formation ou de qualification. Se faire reconnaître travailleurs handicapés permet d'avoir accès à des aides spécifiques. Aménagement des postes de travail, aides techniques et individuelles ou encore reconversion professionnelle, de nombreuses possibilités existent pour garantir des conditions de travail adaptées à chaque handicap. En bout des deux ans d'arrêt de travail, j'ai pu, avec la médecine du travail, la DRH, la psychologue du travail, faire un point sur mes facultés d'après. Et donc on a mis en place un aménagement de postes avec l'ergothérapeute pour pouvoir rester au laboratoire. Ça a été très concret, ça a été structuré. J'ai rencontré personne après personne et c'est comme ça qu'on a pu monter le projet de l'ergothérapeute avec mes besoins. Et ça a vraiment été favorable pour moi puisque le poste où je suis là, c'est vraiment un confort de travail. Autre priorité de l'établissement, améliorer l'accès aux soins et à la santé des patients en situation de handicap. Un groupe de travail piloté par la direction des soins se réunit régulièrement dans cet objectif. Ce copil est composé de professionnels pluridisciplinaires, d'usagers et d'aidants ainsi que d'associations. Leur fil conducteur, la charte Romain Jacob. Dans le cadre des urgences, on a développé sur les différents centres d'urgence, que ce soit les urgences pour les enfants ou que ce soit pour les urgences pour les adultes, une priorisation de ces patients-là. C'est-à-dire que d'emblée, ces patients, dès qu'ils se présentent, on essaye de les prioriser dans la gestion des admissions et dans la prise en charge. Aussi, on a développé des fiches de liaison d'emblée pour que quand les actions soient les plus pertinentes possibles, qu'on ait une meilleure connaissance des patients. Et ça, c'est tous les établissements médico-sociaux de notre territoire qui ont été sensibilisés et qui ont contribué au remplissage de ces fiches de liaison. On a travaillé également avec le SAMU SMUR. C'est-à-dire qu'en fait, d'emblée, les permanenciers peuvent avoir, avec une forme de checklist, toutes les informations nécessaires à la prise en charge dans le cadre des urgences. Et ces actions ont porté leurs fruits. Aujourd'hui, même si ce n'est pas optimum, les patients sont accueillis beaucoup plus rapidement. Ils peuvent être isolés régulièrement dans les filières. Ils peuvent être pris en charge différemment en fonction de leurs besoins et en fonction de leur entourage. Également, pour les consultations, de beaux projets se sont concrétisés, que ce soit effectivement dans le domaine des enfants. On a la chance de travailler avec Catherine Vanhul, qui fait partie de Copi l'Handicap, qui est experte dans le domaine de la prise en charge et qui peut faciliter l'accès aux soins des enfants et des parents, que ce soit dans l'accueil initial, mais également dans leur orientation. Le Copi l'Handicap a mis à disposition des services de soins et de consultation une mallette d'accessibilité pour faciliter la communication entre l'équipe soignante et le patient. On y retrouve notamment la charte du patient hospitalisé en Braille. Il existe également un dispositif d'accompagnement personnalisé pour les personnes sourdes ou malentendantes. Selon le degré d'handicap auditif, les patients peuvent bénéficier d'amplificateurs de conversation, de boucles à induction magnétique ou encore d'un interprète en langue des signes française. Des consultations spécialisées dédiées aux personnes en situation de handicap sont proposées à l'hôpital de Boisguillaume. Cette structure de plein pied, plus connue sous le nom de Handiconsult, a été mise en place en coordination avec l'UGCAM. Elle propose des consultations spécialisées dans plusieurs domaines, comme notamment en gynécologie, neurologie, médecine physique et réadaptation ou encore déglutition. On fait une évaluation des besoins, donc qu'est-ce qu'on va avoir besoin pour pouvoir mettre en place la consultation, que ce soit des moyens humains, des moyens de matériel et des moyens de communication. C'est un milieu qui peut faire peur et pourtant les patients sont hyper reconnaissants, donc c'est ce qui est formidable en fait, c'est à la fin de la consultation de voir le sourire des patients. Le CHU de Rouen a également ouvert deux unités spécialisées dans le dépistage précoce et la prise en charge des troubles de développement chez le jeune enfant. Une initiative saluée par le président Macron en visite au CHU en 2018 à l'occasion de l'annonce du quatrième plan national autisme. Bleu, bravo ! Couche, bravo ! Dans les projets de modernisation du CHU menés par la Direction des travaux et des services techniques, l'amélioration de l'accessibilité des bâtiments au public représente un enjeu majeur. L'handicap, c'est l'affaire de nous tous. On peut le devenir aussi, de manière provisoire, voire définitive. Le CHU s'est engagé en 2015 à présenter son ADAPT, son agenda d'accessibilité programmée, sur une durée de six ans. Sur l'ensemble de notre patrimoine, 26 établissements recevant du public ont connu ou vont connaître des travaux considérables pour accueillir des personnes en situation de handicap, malvoyantes, malentendantes, en chaise roulante ou autre. Concrètement, des banques d'accueil ont été aménagées dans les unités de consultation, des boucles magnétiques sont présentes dans différents services, des chambres avec salles de bain adaptées en maternité sur le site de Ouassel en UCC, dans le pavillon d'Evey, sur plusieurs niveaux, des sanitaires publics, des places dédiées dans les salles d'attente et tout dernièrement avec le nouveau hall d'accueil de Charnicole dont le sol est ponctué de clous podotactiles en relief pour faciliter le transfert des patients ou visiteurs vers les ascenseurs équipés de synthèse vocable à boucle inductive. La nouvelle signalétique extérieure sur les sites de Charnicole et de Saint-Julien, au-delà de son intérêt directionnel, a été pensée également pour mieux orienter les personnes malvoyantes par sa police noire sur fond blanc et ses pictos simples pour la compréhension des chemins piétonniers. L'objectif est ambitieux, pragmatique, difficile parfois, mais toujours dans un souci constant d'humanisation à très grande échelle. De nombreuses actions sont régulièrement organisées dans l'objectif de faire évoluer le regard sur le handicap, comme notamment des rencontres-débats, des formations ou encore la participation à des journées de sensibilisation. La semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées est l'un des événements propices à la sensibilisation du personnel. Elle permet d'appréhender le handicap de manière ludique et pédagogique, comme par exemple avec le théâtre. Autre temps fort rythmant l'année, l'opération nationale Diodé. Elle permet à des personnes en situation de handicap de découvrir, l'espace d'une journée, un métier en binôme avec un salarié du CHU. Ensemble, appréhendons le handicap autrement. Rejoignez-nous sur CHU-Rouan.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada